Et pour revenir sur ces inondations à Casablanca, enjoint par téléphone Saad Azzaoui, directeur des investissements, des études et travaux à l'IDEC, la société chargée de la distribution d'électricité, d'eau potable et des réseaux d'assainissement du Grand Casablanca. Monsieur Azzaoui, bonsoir. Bonsoir Lalla, merci pour l'invitation. Pouvez-vous d'abord nous décrire l'état des lieux dans le Grand Casablanca et quels sont les quartiers les plus touchés ? L'état des lieux, comme vous l'avez bien cité, donc Casablanca a connu des fortes précipitations hier soir et ces précipitations continuent aussi même dans la journée d'aujourd'hui et ça va continuer jusqu'à, je pense, la fin de la semaine, même début de la semaine prochaine. Il y a eu une mobilisation humaine et matérielle, bien sûr, même en préparation avant cet événement plus vieux, sachant qu'on a déjà dans notre système de gestion de pluie identifié les points sensibles sur lesquels on a un risque, on va dire, de débordement et sur lesquels il y a eu une mobilisation importante de nos moyens, que ce soit humain ou matériel. Il faut savoir que dans la nuit d'hier, on avait mobilisé plus de 380 collaborateurs avec une séquentaine d'engins mobilisés sur le territoire dans 17 hydrocureuses afin d'essayer d'atténuer les débordements sur quelques points sensibles et ce sont souvent des points bas à fort risque d'inondation. Alors pourquoi à chaque fois qu'il y a des pluies abondantes, on se retrouve avec le même scénario, c'est-à-dire des débordements et une saturation du réseau d'assainissement ? Mais quelles sont les propositions que vous envisagez ? Les réseaux d'assainissement d'eau pluviale, ils sont bien sûr dimensionnés par rapport à une pluie de référence qui est, on va dire, une pluie de référence un peu universelle, ce qu'on appelle la pluie décennale, une pluie de retour de 10 ans, qui correspond à peu près à 20 mm heure et une trentaine de millimètres sur 4 heures. La pluie qu'a connue Casablanca hier et par endroit, ce sont des pluies qui pouvaient dépasser en fait cette référence de dimensionnement, mais cela ne veut pas dire que nous avons sur quelques points au niveau de Casablanca une insuffisance en termes de capacité de drainage en fait, parce que, comme vous le savez très très bien, Casablanca c'est une ville très dynamique en termes d'évolution urbanistique, c'est une ville qui connaît un fort développement urbain avec à peu près 300 hectares par an de surface imperveillabilisée, ce qui peut venir amplifier les problématiques dues aux pluies, au ruissellement d'eau de pluie, mais surtout il faut savoir que nous sommes en train de vivre des phénomènes de ce qu'on peut appeler changement climatique, où on assiste à des phénomènes de pluie à forte intensité sur des moments très courts en termes de temps, et c'est ce qui a généré les débordements qu'on a vécu ensemble hier sur quelques points, il faut savoir que nous avons un programme d'investissement, il y a bien sûr un programme de maintenance, en anticipation bien sûr de tous les événements plus vieux, en termes de curage, nettoyage des réseaux, mais nous avons aussi un programme en parallèle d'investissement pour venir réaliser des renforcements des réseaux, des extensions de réseaux afin d'accompagner le développement urbain, c'est un programme assez ambitieux en termes d'investissement, il faut savoir que nous sommes là en cours déjà cette année-là, on est en cours de réalisation de trois ouvrages d'assainissement importants, qui se situe au niveau de Haït Sadri, un projet de l'ordre de 220 millions de dirhams, un projet au niveau de la route de Jadida de plus de 300 millions de dirhams, nous venons de réceptionner un ouvrage très important au niveau des Almohades, où il faut être boigné, c'est un ouvrage de près de une centaine de millions de dirhams, qui a permis de soulager en fait tout le centre-ville, place Zenas en Zuni, boulevard Mohamed 5, donc nous sommes sur un programme assez ambitieux, mais cela ne veut pas dire que tous les problèmes seront résolus tout de suite, et il y a toujours bien sûr une problématique d'insuffisance, on va dire, d'insuffisance en termes de... Monsieur Azaoui, je m'excuse de vous interrompre, qu'en est-il des quartiers isolés ou sinistrés ? Qu'est-ce que vous voulez dire par quartiers isolés et sinistrés ? Sinistrés, les quartiers sinistrés, voilà, les points qui ont vraiment connu... Exactement, tout à fait. Voilà, donc sur les... Par exemple, si on prend le cas de Heisbré, vous l'avez cité en exemple, Heisbré nous sommes sur un projet de... C'est un quartier qui est identifié comme un point sensible, et sur lequel nous sommes en train d'investir sur une galerie de 4 mètres de diamètre à une profondeur de 30 mètres sur 1,4 km, et c'est un projet qui va être finalisé en fin d'année. La même, au niveau de route d'El Jadida, nous sommes aussi sur un projet de 300... Jadida, c'est la pénétrante au niveau de l'ISASFA, qui connaît aussi des problèmes en temps de pluie, sur lesquels nous sommes en train d'investir avec un montant assez consistant de l'ordre de 300 millions de dirhams pour pouvoir résorber ce point sensible. Nous avons encore des projets qui sont programmés pour les années futures, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste toujours le besoin en assignissement pleuvel en termes d'infrastructures dépasse les capacités telles qu'elles sont prévues en termes d'engagement d'investissement dans le cadre du contrat gestion délégué, donc on essaie de suivre, mais il faut savoir aussi qu'on ne peut pas aussi être immunisé par rapport à toute intensité de pluie. Par moment, nous sommes aussi... C'est un moment de fragilité, on peut subir des débordements sur certaines zones qui peuvent dépasser les pluies de référence, de dimensionnement de réseau, comme je l'ai cité, les pluies, ce qu'on appelle les pluies décennales. Saad Azzaoui, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements, des études et des travaux à l'IDEC.